La maison de l'agriculture bio du Finistère La maison de l'agriculture bio du Finistère, c'est une association loi 1901 qui a pour objet de développer la bio à toutes les étapes de la filière, du producteur au consommateur, en passant par les transformateurs, distributeurs, évidemment les consommateurs. Elle regroupe tous les opérateurs de la filière sur la base du volontariat et de l'adhésion. Nous sommes constitués entre quatre collèges pour représenter cette diversité. Donc un collège des producteurs, un collège des transformateurs, des artisans, bouchers, charcutiers, boulangers. Un collège des distributeurs, donc principalement des magasins, mais ça peut être aussi des expéditeurs, des grossistes. Et puis un collège consommateur, qui est très important pour nous, parce que notre base de travail, c'est les consommateurs qu'on a envie de satisfaire par nos produits. Nous sommes basés à Daoulas, le siège de la maison de la bio du Finistère est à Daoulas, à l'écopole, dans des locaux de la communauté de communes du pays de l'Andino, Daoulas. Et nous avons une équipe de huit salariés qui travaillent essentiellement sur le jardinage écologique, pour une personne. On a deux personnes qui travaillent sur la restauration collective, donc qui ont pour but de favoriser l'introduction de produits bio et locaux dans la restauration collective, donc marchande et non marchande. On fait bien la distinction entre la restauration collective type commerciale et la restauration collective publique. Donc c'est les cantines, les cantines de primaires, les cantines de collèges, les cantines de lycées. Et puis, aujourd'hui c'est l'Assemblée Générale de la maison de la bio qui se passe au centre associatif de Quimper. Donc on va faire le bilan de notre action 2018 et des perspectives 2019. Donc 2018, encore une fois une année de croissance, puisqu'on a dépassé, il y a quelques chiffres symboliques, qu'on a dépassé la barre symbolique de 10% des fermes qui sont en bio dans le Finistère. On est à 10,7%, donc pour nous c'est un chiffre important, symboliquement. Une croissance également qui ne se dément pas au niveau de la restauration collective, puisque chaque année le taux de pénétration des produits bio en restauration collective augmente. Et puis à la consommation, à la distribution, les chiffres sont bons également, avec des très beaux projets de construction de nouveaux points de vente en bio. Donc là, on pourra citer par exemple Odierne, qui est en projet. Il y a un projet en cours, bien avancé déjà sur le relais Quiruon. Et puis il y a un autre projet qui va démarrer sur l'Andivisio. Donc ça se développe. Il y a eu l'année dernière, ou il y a deux ans, une ouverture en centre-ville de Brest. Enfin, ça se développe pas mal. On peut citer aussi sur Quimper l'ouverture d'une biocop centre-ville. Je crois que c'est peut-être pas en 2018, peut-être en 2017. Mais bon, cette croissance est continue. Voilà. Alors pour 2019, en fait, les grands enjeux, c'est encore une fois la restauration collective, avec la loi EGalim qui va entrer en vigueur. La loi EGalim, donc, qui a pour objectif d'inciter, c'est parce que c'est pas coercitif, d'inciter les collectivités à passer à 20% de produits bio et 20% de produits locaux. Donc là, ça va nous demander beaucoup de travail pour accompagner ces collectivités à atteindre ces objectifs de la loi EGalim. Également, les défis collèges, c'est-à-dire qu'on accompagne des collèges aussi également à l'augmentation de la part de bio et de local. Des défis famille aussi, défis famille alimentation positive, qui ont pour objectif d'accompagner des familles par groupe à augmenter leur part de produits bio dans leurs achats mensuels à prix constant. Ça, c'est quelque chose qu'on a tout le temps, dans tous nos accompagnements, que ce soit pour les collectivités ou les particuliers, c'est toujours à prix constant. Donc ça demande de revoir les menus, de revoir les modes d'approvisionnement, de revoir les modes d'achat. Mais l'objectif, c'est qu'on travaille à prix constant pour ne pas gréver les budgets des ménages. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Effectivement, une autre action, c'est l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de l'interdiction des produits phyto chez les particuliers. Et donc là, c'est pareil, on a une très forte demande, c'est énorme la demande de jardiniers amateurs qui demandent à suivre des formations pour adopter de nouvelles pratiques dans leurs jardins potagers puisqu'ils n'ont plus le droit, en fait, ils n'ont plus accès aux produits chimiques. Ce dont on se félicite, on est très content. Et puis voilà, et puis au niveau de la production agricole en général, on a aussi un taux de croissance très important des installations et des conversions en bio. Pour indication, depuis trois ans déjà, tous les ans, on a 25% des installations qui se font en bio, en agriculture. Donc c'est quand même des chiffres intéressants également. Donc c'est quand même des chiffres intéressants, c'est quand même des chiffres intéressants. Et puis voilà, c'est quand même des chiffres intéressants. Et puis voilà, c'est quand même des chiffres intéressants, c'est quand même des chiffres intéressants.